Yo les gars, bien ou quoi ? Tranquille, le petit chèque des familles, tu connais, tu connais, tu connais. Écoutez aujourd'hui une petite vidéo sur Marvel Future Revolution, on va parler un peu de mon activité sur le jeu, du tryhard, des choses qui vont pas, des choses qui vont bien, même du futur pour le jeu. On va faire aussi un petit point sur le compte, on va commencer par ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, 17 septembre, 19h25 exactement, nous sommes à 3 persos montés level 100, Black Widow étant ma main, mon main. Alors là, 448 000 de puissance, en réalité, elle en a beaucoup plus, c'est juste que j'ai switch toutes ces cartes Omega sur mon Spider-Man pour augmenter mon Spider-Man en même temps, mais elle tourne autour des 500, des 560k à peu près de puissance. Donc voilà, une valeur assez sympathique. On a monté Storm, on a monté Doctor Strange pour tout ce qui est PVE, tout ce qui est Guerre Omega, tout ça, machin. Guerre Omega, pardon, dans l'opération spéciale, qui pour moi est vraiment, c'est 10 fois plus simple de réaliser des bons petits scores avec ce personnage. Ensuite, j'ai Masterm, qui est pareil, 338 000 de puissance, niveau 100. Je commence à monter mon Spider-Man. Bon, après, ce sera vraiment des persos qui sont, entre guillemets, mis à la poubelle, entre guillemets, c'est juste vraiment pour monter mon rang des squads. Voilà, un petit Spider-Man, niveau 88. Un petit Captain America, qui est, lui, level 54. Et un petit Iron Man, level 39. Et il me reste encore deux persos à débloquer, qu'il faut que je débloque, qu'il faut que j'aille vraiment au plus vite. Là, il faut vraiment que je charbonne un peu plus sur les levels des personnages. Il faut que je forme de façon optimale, entre guillemets. Parce que oui, il y a le nouveau perso qui va sortir dans pas longtemps. D'ici des personnes, dix-deux semaines, d'autres dix-trois, un mois. Mais voilà, on sait que ça va sortir dans pas longtemps. Donc, voilà, il faut essayer un peu de mettre les bouchées doubles pour fermer, après, le perso le plus rapidement possible. Le nouveau personnage, lui, à mon avis, en deux, trois jours, il sera niveau 100, le nouveau personnage. Le nombre de personnes qui vont fermer ce personnage-là, ça va être un délire. Du coup, ce sera dix fois plus simple. On va farmer à quatre, et avec un groupe de quatre, ça ira dix fois plus rapidement. Donc, voilà, en concernant un peu le jeu à l'heure actuelle, enfin, notre jeu, on va rentrer sur Black Widow pour vous montrer un peu aussi, en termes de classement, où est-ce que j'arrive à performer, où est-ce que je n'arrive pas à performer, parce qu'il y a énormément de modes aussi où je n'arrive pas, comme l'opération spéciale. L'opération spéciale, je ne sais pas comment fonctionne le nombre de points. Si vous avez déjà des petits conseils à me donner, n'hésitez pas, les gars. Quel espace commentaire est là ? Mais voilà, l'opération spéciale, 153ème. Je n'ai pas encore fait l'opération spéciale d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va se classer à peu près dans les 50 premiers. Le top 50, il est à 7,9 millions. Donc, on va faire 1,2 millions. 1,2 millions pour arriver dans le top 50, c'est largement faisable. Je fais aux alentours à peu près des 1 million... Je fais à peu près entre 1,2 millions et 1,8 millions par run. Mais voilà, je ne comprends pas comment des gens arrivent à arriver à 10 millions, 10 millions de points, frère, je ne sais pas. Pour moi, c'est la grande question. On a à peu près parlé qu'il fallait lancer tout seul, qu'il fallait voilà, machin. Mais c'est ultra, ultra, ultra compliqué, je trouve. Donc voilà, après, défi de combat, je ne l'ai pas encore fait non plus. Au bon 530e, je pense, pareil, réussir à me classer dans les 50 premiers, en réalité, largement. Sur le truc d'avant, sur la semaine dernière, j'avais fait 1,4 millions, je crois. Et je n'avais pas non plus énormément tryhard. Donc voilà, je pense que c'est largement faisable. Surtout que ma Black Widow a pris énormément de power. Garo Mega, ça va. Garo Mega, j'arrive bien à gérer le truc. On est à 17 000 points. Donc voilà. Duel dimensionnel, alors là, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire sur le duel dimensionnel. C'est un mode qui me fait énormément rager. Mais alors, énormément. Et la zone obscure, voilà, 19e, j'ai loupé un jour. Donc c'était hier, on a réussi à être 19e. Donc je pense qu'on restera dans le top 20 aujourd'hui. Donc on va le farmer là, ce soir, à 21h. Donc je pense que ça va le faire largement. Duel dimensionnel, les gars, il faut en parler. Il faut en parler largement, je pense, parce qu'il y a énormément de bugs qui tournent autour du duel dimensionnel. Et ça, ça ne va pas. Clairement, ça, ça ne va pas. Je vais prendre un petit coup à boire, les gars. Hop, attendez deux petites secondes. Voilà. Mais il y a énormément de choses qui ne vont pas. Première chose qui me trigger, c'est les personnes qui sont invisibles pendant les matchs. Alors si ça vous est déjà arrivé, les gars, c'est cancer. C'est cancer time. Ça m'arrivait énormément sur les Iron Man. Ils faisaient un spell, puis un autre, et ils devenaient invisibles. Et maintenant, de plus en plus souvent sur les Spider-Man. Sur les Spider-Man, j'étais à 1260 points la dernière fois. J'avais fait un rush et tout, 1260 points, ultra stylé. Et j'ai fait 8 looses d'affilé, en fait. J'ai fait quasiment 8 looses d'affilé. Comment dire ? Je suis tombé trois fois sur des Spider-Man invisibles. Impossible à jouer. Impossible. Déjà que Spider-Man, c'est un perso qui a un taux d'esquive incroyable. Et donc déjà, pour toucher un spell sur un Spider-Man, c'est ultra compliqué. Et à côté de ça, il était invisible. Donc juste, j'ai wallplay, en fait. Je ne pouvais rien faire, en fait. Je ne pouvais largement rien faire. Et pourtant, je suis tombé contre un Spider-Man qui était puissant. Enfin, au niveau des squads, 60. Et il m'a déchiré, en fait. Il m'a déchiré parce que je ne pouvais pas le toucher. Impossible de le toucher. Ensuite, il y a le problème de matchmaking aussi. Le problème de matchmaking, alors, c'est un problème, oui et non. Mais il y a des games qu'il faut savoir qu'on ne peut pas gagner. Je suis tombé contre un gold qui était rang 158. J'ai fait quoi ? Avec un Doctor Strange, rang 158. Il m'a mis un spell avec son Doctor Strange et je suis mort. Voilà, GG. Donc, il y a des games qu'on ne peut pas gagner, malheureusement. C'est le matchmaking comme ça. Il était gold. Après, c'est un parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est assez chiant là-dessus. On essaye toujours de tryhard un peu. Bon, là, j'avoue qu'il faut que je m'en refasse une petite séance de tryhard. Mais voilà, c'est assez complexe de monter en duel dimensionnel, je trouve. En fait, avec ces bugs-là, en réalité, ça ne donne plus envie de monter en duel dimensionnel. Et c'est pour ça que ça fait deux jours que je n'y ai pas touché. À l'heure actuelle, ça fait vraiment deux jours. Je ne fais même plus mes matchs quotidiens parce que sinon, je vais casser ma souris ou quoi. Tu vois, je rage énormément sur tout ce qui est PVP. J'adore ça, j'adore le compétitif. Mais quand tu ne peux pas... En fait, ce n'est même pas tant le niveau d'écart. Quand il y a quelqu'un qui a un perso dix fois plus fort que toi, tu ne peux rien faire. Tu vois, il te one shot, il te one shot. Tu ne peux rien, c'est comme ça. Et tu relances un match. Mais quand, malheureusement, ça arrive sur huit games d'affilée, c'est chiant en fait. C'est ultra chiant. En fait, tu n'as même pas de match en soi. Tu n'as même pas de match. Et c'est ça qui est compliqué à vrai dire. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire, entre guillemets, sur le dual dimensionnel. J'espère qu'ils résoudront ces petits bugs-là. Au moins, le bug d'invisibilité, ce serait ultra cool. En tout cas, d'être Marble mentant. Il passe par là, j'en doute fort. Mais on ne sait jamais, tu vois. On ne sait jamais. Donc voilà, à peu près sur le dual dimensionnel, mon point de vue par rapport à ça. Il y a aussi un nouveau mode de jeu. Je pense que tout le monde sait à l'heure actuelle qu'un nouveau mode de jeu va arriver. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, c'est dans la mise à jour de cette semaine, nouveau mode de jeu qui va arriver. Avec des nouveaux persos, des nouveaux events et tout. Donc je suis très hypé par rapport à ça. Je suis très, très hypé par rapport à ça. Au niveau de mon compte, les amis, on est sur 9 jours de jeu. On est sur 9 jours, 9 heures. Alors, ce n'est pas, comparé à mon nombre de persos niveau 100, c'est très peu au final. Mais il faut savoir que je ne ferme pas de façon optimale, entre guillemets. Il y a des fois où je lance une quête, je vais me laver, je reviens de me laver. La quête, forcément, est finie. Et du coup, mon perso tape tout seul les ennemis. Ou il y a des fois où je joue à League of Legends en même temps. Et voilà, tout ça. Ou même sur d'autres jeux, tu vois. Et du coup, automatiquement, je ne ferme pas de façon optimale. Et je pense que de farmer de façon optimale, genre à longueur de journée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça te rend fou, ça te rend fou. Mais heureusement que le mode d'auto existe. Heureusement que le mode d'auto existe. Et ça, c'est un excellent point. Au niveau des défis, on arrive quasiment au bout du rang 10. J'espère qu'ils en rajouteront. En vrai, ça serait cool. En réalité, ça serait cool. Parce que c'est toujours des diamants de façon free-to-play à prendre. Collection, pareil. Le problème de ma Black Widow, à l'heure actuelle, c'est toujours le même problème. On n'arrive pas à choper du Hydra. Je veux partir sur du Hydra pour le boost d'attaque. Pour le boost d'attaque et pour les classes d'appareils d'espionnage. Mais je n'arrive pas à en choper. Je n'arrive pas à en choper. Malheureusement, le jeu ne veut pas m'en donner. Ça, c'est une catastrophe. Pareil, au niveau des 6 étoiles. Des trucs 6 étoiles comme ça, je n'arrive pas à en avoir. Donc, je perds un peu de puissance. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça, à la rigueur. C'est vraiment... Là, ce qu'il me faut vraiment, c'est les costumes. Ce seraient les costumes. Et au niveau de mon... Je vais vous montrer ça aussi. Au niveau de mes 7... Alors, je vais retourner sur Spider-Man, du coup, pour vous montrer ça. Au niveau de mes 7 de cartes oméga. Je vais vous montrer sur quoi je suis parti. Il faut savoir qu'aussi, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu un peu de chance. J'ai chopé une carte spéciale. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur ce genre de build. Alors, héros, cartes oméga. Alors, je suis parti sur la Zone Obscure 5, qui va me donner de la défense à 1,55%. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Mais la carte est oufissime, en réalité. La carte est oufissime. Ça augmente les dégâts en joueur contre joueur de 11,8%. Bon, la stat bonus, en vrai, ce n'est pas ultra, ultra dingue, malheureusement, pour du PVP. Mais voilà, c'est intéressant. Et le dégâts Air Surface, plus 12%. On prend, même si ce n'est pas la meilleure stat. On prend. Et ensuite, je suis parti sur du Midgaria 4. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur set. Mais ça va augmenter mes dégâts critiques de quasiment 14%. Et mon taux critique de 6,5%. On a de l'attaque ici. Donc, de l'attaque ici. Ici, on va avoir de la def avec un total de dégâts et augmentation des dégâts en joueur contre joueur. Ici, ça va être pareil. Augmentation des dégâts de joueur contre joueur. Perforation de la défense. Réduction des dégâts de garde. Donc, ça, c'est ultra intéressant, en réalité. Ici, sur le Loki, on a des dégâts critiques à plus 18%. Et la carte n'est même pas 5 étoiles. Elle n'est que 4, enfin, que Violette, entre guillemets. Mais augmentation des dégâts de joueur contre joueur, 7,3%. Et total des dégâts en 3,7%. Et ici, pareil, du PV à 4,6%. Et total des dégâts 7,3%. Et total des dégâts 3,7%. Donc, ultra, en vrai, je pense qu'on est bien parti. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur set de cartes oméga. Je ne vous conseille peut-être pas de faire pareil que moi. Mais moi, en tout cas, je suis parti là-dessus. Et pour le moment, j'en suis content. J'en suis content. On arrive à quelque chose d'intéressant. On arrive quasiment à avoir toutes nos cartes oméga 5 étoiles. La prochaine étape, ce sera de mettre du 6 étoiles. Mais ce ne sera pas demain la vieille qu'on aura ça. Il va falloir encore énormément de farm. On verra aussi. Je ne compte pas arrêter le jeu. Il y a aussi énormément de jeux qui vont arriver à droite à gauche. Je pense à Réincarnation de Slime. Qui va arriver au mois de novembre. Vous avez aussi un jeu Eden Zero. Je crois que c'est ça. C'est Eden Zero qui va arriver d'ici pas très longtemps. Qu'on pourra éventuellement tester. Ce n'est pas forcément une licence que j'ai regardée ou même que j'apprécie. C'est un copier-coller de Fairytale. Pas forcément l'histoire. Mais en tout cas, les personnages sont des copiers-collés de Fairytale. Donc après, je regarderai. J'ai regardé un épisode, je crois. Un épisode. Je n'ai pas forcément ultra accroché. Mais voilà. Ce n'est pas forcément une licence que je kiffe. Mais on testera forcément étant joueur gâcha. Forcément qu'on sera obligé de tester. On verra ce que ça donne. Et puis voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire. Franchement, je kiffe toujours autant le jeu. Et on stream tous les jours sur Twitch. Quasiment tous les jours. Il y a des jours où on ne stream pas. Mais souvent, on est en vocal sur Discord. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre. Non, à nous rejoindre sur le Discord. En tout cas, les gars, si vous avez la moindre question sur le jeu, on sera là pour vous aider. Ou même si vous voulez rejoindre la guilde, on est sur Asgard 5. Mini-Justici en force. Et puis voilà, les gars. Tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas. Le petit like. Les petits commentaires si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, les gars. Tchuss. Sous-titrage ST' 501.